C'est officiellement annoncé par la conférence épiscopale, Mgr Joseph de Kézel devient le nouvel archevêque de l'église de Belgique. Il succède ainsi à Mgr Léonard. Alors, vous quittez l'archevêché dans quelques temps, qu'est-ce que vous en retirez si vous devez garder un souvenir de votre mission pastorale pendant cinq ans ? Je garde le souvenir d'avoir pu, à 70 ans, j'avais presque 70 ans quand j'ai été nommé, vire le défi d'apprendre à connaître un monde entièrement nouveau pour moi, en si peu de temps. C'était pour moi une expérience passionnante de pouvoir visiter l'un après l'autre les 33 doyennés du diocèse. C'était un tout petit peu fatigant, mais c'était surtout passionnant. Originaire de Gans, Joseph de Kézel connaît bien la capitale. Nommé en 2002 évêque auxiliaire pour l'archidiocèse de Malignes-Bruxelles, il le quitte en 2010 pour devenir évêque de Bruges, où l'attendait une situation difficile à l'époque. On dit que c'est un homme d'écoute, que c'est un homme qui est proche des gens, un homme de terrain. Vous partagez cette vision ? Oui, tout à fait. Je l'ai vu au terrain en Irak dernièrement. Il a beaucoup parlé avec les gens, les réfugiés, mais aussi, comme je connais depuis de longtemps, oui, c'est un homme qui a vu écouter. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une conviction. Et à un certain moment, il prendra sa décision, et il dira, voilà, maintenant c'est ainsi. Et c'est normal, parce qu'à la fin, il doit aussi y être quelqu'un qui dit, maintenant on a discuté, on a réfléchi, mais maintenant, voilà, on prend, après avoir écouté une décision, il demandera aussi à le suivre. Et je crois que c'est bien. Si on veut construire l'église, il faut en tout cas faire un travail en commun. On ne peut pas faire tout le monde, chacun sa chose, ça ne fonctionne pas. Alors Monseigneur, vous venez d'être désigné comme un nouvel archevêque de Malines-Bruxelles. Quelle était votre première réaction quand vous avez appris la nouvelle ? Je le dis franchement, j'étais un peu surpris. Parce que j'étais à Bruges, vous savez, j'étais évêque de Bruges. J'ai été nommé en 2010, dans une circonstance assez difficile à cause de mon prédécesseur. Et je me suis dit, enfin, cinq ans, ce n'est pas beaucoup, il faut quand même continuer un peu le travail. Et je pensais, on ne va pas demander ça à moi. Surtout parce qu'il y avait d'autres candidats, très valables, à qui je pensais aussi à ce moment-là, mais aussi bien du côté néerlandophone que francophone. Et donc, j'étais assez à l'aise. Vous avez mis le point sur certains grands défis de Bruxelles et de l'église en général. Vous pouvez les rappeler ? Oui, pour l'église en général, ici en Belgique, il y a tout le chantier de remodelage des paroisses. J'y tiens beaucoup. Je pense que c'est une question importante. Évidemment, ce n'est pas la solution de notre problème. Ce n'est pas en créant de nouvelles structures qu'on va résoudre nos problèmes. Notre problème de fond, notre grand défi, c'est l'annonce de l'évangile. Et dans un monde sécularisé, ça ne va pas de soi. C'est là notre grand défi. La question de Dieu, la foi en Dieu, la personne du Christ et le message chrétien. Mais la structure que nous avons héritée du passé, de tant de paroisses ici chez nous, ça ne convient plus à la situation réelle. Et tout dépasse. Et donc, il faut un peu... Moi, je suis... Il faut travailler en unité pastorale, unir les forces et simplifier la structure. Justement pour pouvoir... Plus d'énergie pour notre message et pour notre mission principale. Oui. Vous avez aussi dit que l'église était en crise, mais ça pouvait être une opportunité. Mais je crois. Oui. Parce que c'est une conviction qui m'habite déjà depuis longtemps. L'église est en crise. Parfois, on a dit, mais de Kézle, enfin, il parle toujours de la crise, mais tout va bien. Si je dis, elle est en crise, pour moi, ce n'est pas un concept négatif. Ça veut dire qu'elle est en train de vivre un changement radical, fondamental. Elle cherche une autre place dans notre culture. Elle n'est plus chrétienne, cette culture. On quitte la priorité de la chrétienté. Mais il faut chercher sa place. Quelle est la place de la religion à l'intérieur de la culture ? C'est là la question. La foi en Dieu. Et donc, c'est une opportunité. Moi, je me suis convaincu que l'église doit accepter la situation. Elle ne doit pas essayer de reconquérir ce qu'elle a perdu. Qu'est-ce qu'elle a perdu ? Une certaine situation. Elle n'a pas perdu la foi. Et donc, j'espère que c'est une opportunité pour elle. Comme on le voit, de nombreux défis attendent Mgr de Kézel pour les prochaines années. Mais ce théologien et pédagogue est prêt à les relever. Je vous l'avais même formé. Oui, oui, c'est vrai.